... Aujourd'hui, oui, il y a une vraie prise de conscience. Est-ce que ça part de l'élection présidentielle de 2007 ? Je ne suis pas totalement sûre, même si on a vu à l'époque, c'est vrai, une avance de l'UMP sur les réseaux sociaux. Je crois qu'au sein du PS, quand on voit notamment des initiatives comme la Coopole, la rénovation complète du site, l'utilisation effectivement des réseaux sociaux comme moyen de communiquer entre nous et moyen de mobilisation sur des idées, sur des événements, c'est clair que là, ça y est, le tournant est pris. Et quand on voit le succès de la Coopole quelques semaines après son lancement, on peut plutôt se réjouir. Les formes de mobilisation politique sont transformées par le web et de ce point de vue-là, les partis politiques sont obligés de s'adapter. Je crois que l'immilité quand on est gauche ou quand on est progressiste au sens large, c'est toujours plus compliqué, ça nécessite toujours plus d'efforts, mais je pense que je revoue la jambelle, surtout qu'on est en ce moment depuis plusieurs années, déjà dans un questionnement global sur ce qui est le progressisme. Si Anne est au temps suivi, c'est parce qu'elle supervise elle-même, directement. Et ça veut dire que c'est du temps en moins sur sa vie aussi, parce qu'il faut aussi y penser, on a aussi des vies. Et qu'aujourd'hui, c'est ça la grande difficulté. Alors quand on dit que tous les élus y sont pas, moi je dis, à la limite, si c'est simplement pour ouvrir un compte Facebook ou un compte Twitter et pour montrer qu'on est là, et jamais rien y mettre, et en tout cas laisser simplement juste des collaborateurs le faire, ça ne sert à rien. Moi j'ai été plutôt appuyée, en tous les cas guidée par des jeunes, des jeunes en qui j'ai eu confiance, qui m'ont dit, écoute, je t'assure, il y a quelque chose là qui, un, va t'intéresser, deux, peut être efficace sur le plan politique.